et yo tout le monde c'est cyclisme 3d j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne youtube et comme vous l'avez vu au titre la miniature mesdames et messieurs c'est une vidéo assez particulière vu que c'est une vidéo mercato voilà de base je voulais en faire une au tout début aujourd'hui mais quand j'ai vu le premier le 2 août qui s'est rien passé de très intéressant voilà parce que la plupart des gros transferts vu que le marché ouvre le premier août bah c'est au mois d'août c'est pas passé grand chose je me suis dit bon j'allais faire la vidéo sur la jeunesse du cyclisme français qui arrivera jeudi et bah non là j'ai vu ça gagne voilà c'est pour ça que j'ai mis le maillot think of alors j'aurais très bien pu mettre bon le maillot de la totale que j'ai autour mais bon honnêtement il est en fond d'une caisse et puis bon là du coup le mercato 2021 2022 il ya beaucoup de questions envers la borat notamment beaucoup de contrats en 2023 en fait ils sont carrément tous en 2023 du coup là je vais vous mettre des images du transfert évidemment de la personne on va commencer alors la vidéo sortir là il y en aura peut-être de temps en temps en plus je suis de retour de vacances si t'y pars là c'est parti toujours pour une vidéo par jour abonne mais avant que la vidéo commence n'oubliez pas de vous abonner d'activer la communication de liker partager commenter venu me rejoindre sur tous les réseaux sociaux insta tiktok c'est cyclisme 3d sur la play c'est cyclisme 3 bon ouais le maillot ça gagne de champion du monde 2016 à la think of mais également j'ai oublié de le préciser je suis de retour de vacances et tout du coup ça va envoyer mais ça je crois que j'ai dit mais je veux également vous remercier pour les deux mille vues que vous avez fait sur la vidéo du vlog sur avant la caravane du tour de france et d'ailleurs on est à bientôt 20 mille vues sur la chaîne du coup c'est parti avec que en mercato tout simplement le début avec clermont berthet qui arrive en de la delco marseille provence ktm enfin de la delco non ça changeait non c'est delco provence maintenant avant c'était delco nippo mais maintenant ça changeait non c'était nippo delco à ag2r citroën du coup de delco ag2r transfert français jusqu'en 2024 immédiatement c'est à dire que là ag2r ils peuvent très bien l'aligner sur une course d'ailleurs la delco qui est mon petit pro et qui aimera bien peut-être essayer de tenter l'invitation pour le tour l'an prochain du coup je vous mets une photo du coup on continue dans les transferts français voilà après clément berthet qui était un français on va prendre un autre français de la delco il s'appelle alex pardon axel zinguel de la delco cette fois-ci qui va pas chez ag2r mais chez kofidi jusqu'en 2023 y'a pas de contrat d'une saison c'est tous de deux voire trois saisons notamment pour berthet juste avant du coup voilà je vous mets la photo alors honnêtement c'est vrai qu'avec la plupart des trois sers c'est borat ou équipes de françaises pour le moment mais ça implique beaucoup la borat en tant que départ et d'arrivée d'ailleurs je tiens juste à préciser que la borat ils ont ils ont dit que akerman partir également et qu'il ya des pistes notamment mais je vous le dirai vers la fin de la vidéo allez le troisième transfert c'est hugo toumire à notre français en provenance du vc roubaix 76 du coup scène maritime jusqu'à kofidis enfin qui part à kofidis jusqu'en 2023 également tous les contrats maurice en sont jusqu'en 2023 voilà alors il y avait peut-être eu d'autres mercato ou prolongation vers avril mais j'ai pas tout renu d'ailleurs en parlant des prolongations on a pérez ce qui a prolongé jusqu'en 2022 ça vous savez on l'a vu notamment sur dans le tour enfin pendant le tour il ya également boigny de deux ans cocard peut-être vers chez kofidis également ça parle de voilà de pascal ackermann qui partirait pas casper ackermann si vous connaissez breaking pot sur f1 également voilà il ya de connaître christelle qui changera de nom ça parle également voilà en prolongation j'ai un film jusqu'en 2024 et puis également je pense que c'est tout simon gachou également qui a été prolongé du coup je vous mets aller on est parti et ça va partir dans le saignant de la vidéo j'ai envie de vous dire avec tout de suite chen archbol qui quitte la quick step voilà qui est à la quick step le ancien champion de nouvelle zélande qui était un champion de nouvelle zélande en passé qui quitte la de kenan quick step pour 5 pour aller à la bourgogne qui perd pas mal de sprinter du coup vous connaissez vu qu'il est en titre voilà et qui va jusqu'en 2023 voilà et oui les amis car le transfert qui suit c'est tout simplement sam bennett voilà il a vu ouais il a été fait dans une comparaison par patrick le fait vert oui comme une femme battue parce qu'il dit que il était que c'est grave pour l'élaborat notamment en 2019 entre ackermann sa gagne et lui et que il avait quitté que bizarrement bah dit il y retourne l'an prochain jusqu'en 2023 du coup deux saisons pour sam bennett voilà maillot vert du tour l'an passé de victor notamment pour lui sur le tour l'an passé également vainqueur de des étapes de balanisme une étape sur le critérium international champion d'irlande vainqueur d'une course en australie l'an passé et de la première étape du tour d'un under vainqueur d'une étape du tour de birgos et j'en passe l'indiciteur qui a le plus de 8 ans en carrière en carrière qui est toujours ce qu'une taille voilà je l'ai mis même si vous la connaissez même si vous connaissez forcément sa bennette voilà et on va continuer encore avec un rapport avec l'alaborat avec dany van de popel qui quitte l'intermarchie monti gobert et où il y avait son frère également boy van de popel pour s'inscrire jusqu'en 2023 à l'alaborat en gros et ouais c'est pas fini l'alaborat parce que ça parle également d'autres transferts à l'alaborat en gros allez on continue toujours avec la branche gros qui a prolongé d'ailleurs conrad il n'ya pas si longtemps de ça voilà patrick honrad qui a été prolongé d'ailleurs et l'alaborat qui encore se vide avec rudiger selig qui les quittent voilà rudiger selig qui les quittent et qui et rudiger selig qui va tout simplement à la loto soutenir jusqu'en 2023 voilà bon sprinter allemand voilà poisson toujours à l'alaborat qui vont avoir un nouveau rouleur irlandais je parle du meilleur rouleur irlandais notamment plein de fois champion d'irlande du chrono ryan mulen qui vient en provenance de la traite c'est gaffredo toujours pour un contrat jusqu'en 2023 qui le lit et là ça à partir voilà bon j'ai parlé des prolongations de contrats j'ai pas une quick step qui change de nom mais là ça à partir des tout simplement des rumeurs quelques rumeurs et ça parle évidemment de la de que nain de l'alaborat en gros voilà et oui car on arrive dans le plus croustillant de la vidéo on parle évidemment de péter sa gagne l'ancien triple champion du monde champion d'europe cette fois maillot vert du tour vainqueur de 12 ou 13 étapes je sais plus sur le tour de france vainqueur d'étapes sur paris nice vainqueur d'étapes à plusieurs reprises sur le tour de suite cette année sur le tour de catalogue ou cette année sur le tour de romandie vainqueur du maillot chic l'amène cette année vainqueur de deux étapes dans sa carrière sur le giro que dire d'autres également de péter sa gagne juste que c'est l'un des meilleurs cours de l'histoire à part qu'il a gagné également tour défendé paris roubaix 2016 le tour défendé 2018 paris roubaix vainqueur en 2000 enfin trois fois un qu'il me semble de grand game péter sa gagne voilà jusqu'en 2023 parce qu'ils veulent viser tout simplement la montée en grand tour comme il avait fait à l'époque d'europe car tout simplement en 2023 la totale énergie qui rejoint évidemment les rumeurs était bien fondée est vrai et quick step le voulait mais de kenya quick step on se sont révoulés parce que bon sa gagne il voulait venir avec son frère avec massiège bonnard disparu depuis le chrono de pour remporter sur le tour 2017 également eric bashka qui était un bon sprinter un sprinter slovaque voilà il fait venir ses spots et on va arriver pour et oui car j'ai pas j'ai beau avoir parlé de la prolongation de deux ans jusqu'en 2023 de nasser bohany ou de anthony pérez du coup bohany charka et anthony pérez chez kofidis de de konin quick step qui change de nom de julian afip qui pourront jusqu'en 2024 de konin alors je sais pas jusqu'en il a prononcé j'ai oublié de dire mais pogacar plonge jusqu'en 2027 contre à xysl l'un des plom si c'est peut-être même le plom de l'histoire du vélo mais on va revenir sur les rumeurs également qu'ils savent oui je l'ai dit ils ont changé nom simon gachou également qui a plongé d'un an je crois jusqu'en 2022 du coup et deux trois autres vous me les direz en commentaire de toute façon ça fera sûrement un nouveau point mercato sûrement la semaine prochaine ouais c'est ça sûrement semaine prochaine point mercato alors il y aura du coup 15 épisodes de prudents cette semaine voilà il y aura peut-être une vidéo sur paris 2024 l'avenir du sport français qu'il y aura là bas je sais pas parce que c'est alarmant je sais pas ce qui se passe actuellement on verra bref et on va venir du coup maintenant avec au programme tout simplement voilà ça parle de casper ackermann de pascal ackermann qui qui va quitter la bourre à pour aller à eux bon à eux il y a déjà moulano même si bon les poissons de pilote il y a bien qui a eu beau avoir eu deux fois le covid et remporté sur le tour de burgos l'an passé on l'a plus vu du tout où alexander christophe là il va être encore bouché voilà il est peut-être qu'il quitte parce qu'il n'a pas été sélectionné pour le tour mais là bon avec Pogacar ça risque d'être compliqué et le reste de l'équipe mais il est en partance vers UAE et ça part également d'un autre d'autres courants mais des grimpeurs cette fois-ci des gréchages de sprinter et de rouleurs même si on a d'autres qui arrivent voilà pour un son pilote comme Rudiger c'est qu'il part des sprinters comme Danny Van Poppel comme Shane Archibald ou comme Samenet évidemment qui viennent Ryan Nulian en rouleur même si bon ils perdent Sagan ils vont perdre Ackermann ils perdent Bashké ils perdent Bonnard en rouleur et Uri Sagan et ça parle également justement de Rudiger Selig aussi qui est parti en poisson pilote le sprinter allemand ça parle tout simplement de Jane Lay de Sergio Higuita qui serait en partance vers la Bora qui veut se construire une équipe de grand tour déjà qui avait voilà ils ont Calderman cinquième du tour on l'a pas vu Bourgman ils ont du coup comme j'ai dit Conrad qui a prolongé il y a Charman qui est très bon il y a également pour dans ce style là du coup ça parlerait d'Iguita ça parlerait également de comment il s'appelle du coup j'ai dit de Jane Lay le deuxième du Giro l'an passé du coup voilà j'espère que ce point mercato vous a plu si ce cas de vous abonner de la communication de liker partager commenter venir me rejoindre sur Instagram tic toc c'est cyclisme 3d sur la place cyclisme 3 demain du pro team jeudi oui c'est ça jeudi à la vidéo sur les jeunes talons du cyclisme français vendredi le vendredi bas c'est le pro leader et samedi c'est la suite du my tour avec les sections nationales dimanche pro team samedi non lundi my tour non lundi sera pro leader mardi section nationale dimanche mercredi non mardi section nationale mercredi pour team et ainsi de suite il y aura peut-être une vidéo sur paris 2024 peut-être ou alors une vidéo pour un mercato c'était cyclisme 3d ciao bye bye